Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo-explication, petite ou pas petite, on va voir combien de temps est dur. C'est de l'improviser, c'est du à l'arraché, comme d'habitude, filmer au portable, aux petits oignons, comme vous aimez bien. J'ai une grande décision à vous annoncer, je vais arrêter TikTok. Voilà, alors vous allez me dire, on s'en fout, on est sur YouTube. Il y en a beaucoup qui viennent de TikTok depuis quelques temps pour aller sur YouTube. J'arrête TikTok pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette application, ce site, me désole de plus en plus. Plus ça va, plus je tombe dans mes pourtois sur des trucs complètement débiles. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'ayant une petite notoriété sur TikTok, je suis à 33 000 abonnés, je suis plus apte à me prendre des sauts de merde dans la gueule. C'est pas que je suis fragile, j'ai de cuire solide depuis le temps que je pratique Internet. J'ai commencé à l'époque de MySpace, c'était un temps que les moins de 20 ans. Bon, bref, je connais le délire. Maintenant, TikTok, c'est quand même assez violent dans les commentaires. On sent que c'est niveau collège, quand même, autant dans la méchanceté que dans l'orthographe, des fois. Voilà, et j'ai rien contre les jeunes, il y en a des très bien, mais il y a aussi beaucoup de... Bref, et comment, en plus, bon, moi, j'ai tenté un petit peu de me perdre sur TikTok. Voilà, moi qui aime bien un petit peu maîtriser les choses de façon assez carrée, assez cartésienne, assez rangée, assez maniaque même. Autant sur YouTube, j'ai un concept qui reste musique et humour. Voilà, même si des fois, les musiques sont un petit peu... Enfin, les chansons que je fais sont un petit peu plus tristes et tout ça. Ça reste quand même dans la gaudriole, hein, c'est quand même créateur de trucs débiles. Que même si j'ai un petit peu... Sans mettre de côté El Provocador, mais bien... Enfin, le distinguo entre El Provocador qui est un concept dans la chaîne et Brest Serker qui est un petit peu l'englobalement de tout ça. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Là, TikTok, ça partait un peu dans tous les sens. Ça, c'est le premier truc, donc je commençais... Puis bon, voilà, je me lasse un peu, quoi. C'était marrant au début, mais là, je pense pas à un marre. Deuxième raison, c'est que je peux même plus mettre mes sons. Si je mets ma musique, elle est mise en sourdine automatiquement pour des histoires de droits. Alors, c'est l'algorithme de TikTok qui change tous les 15 jours, d'ailleurs. Dès qu'on commence à s'adapter à un truc, il faut se réadapter, enfin, ça va aller, bordel. C'est du darwinisme accéléré en mode prise de chou. Mes chansons, donc, ne sont plus les bienvenus sur TikTok, même si je mets que des extraits, parce qu'elle n'est pas dans la playlist de TikTok. Moi, j'ai pas envie de créer un Spotify, de faire des machins, des trucs comme ça, de rentrer dans les détails administratifs. Voilà, moi, ma volonté de son, ça a toujours été la gratuité, libre de droit. Voilà, c'est... Donc, c'est sur Bandcamp. Ma musique est toute sur Bandcamp. El Provocador sur Bandcamp. Même pour mon site de projet Claloc, c'est sur Bandcamp. Je vous mets les liens pour le Bandcamp d'El Provocador, ainsi que le Tipeee, parce que j'ai un Tipeee aussi, je sais. Je réclame rien, mais vous faites ce que vous voulez. Je vous mets dans la description le lien du site qui englobe les trois parties, YouTube, Bandcamp, Tipeee. Voilà. J'ai aussi mon Instagram que je feed à coups de bêtises, photos, vidéos, enfin, photos, photos, montage et tout ça, des stories et tout ça. Mais pour l'instant, Instagram, j'hésite encore un petit peu de trop diffuser ça, que ça reste un peu en privé, pour des raisons que vous imaginez bien, parce qu'il y a un peu de vie personnelle dedans aussi. Voilà. Mais ça, c'est un détail. On verra ça plus tard. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est les Bannes successives que je me bouffe depuis quelques temps. Ben, j'ai dépassé les 30 000 abonnés depuis maintenant deux mois. Alors, déjà, ça stagne. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. Ma pôle vie de Lucette. Mais c'est le fait que, depuis que j'ai dépassé les 30 000 abonnés, je suis plus un collimateur de l'algorithme. Et dès qu'on commence à se plaindre de mes vidéos, je suis blam ! Vidéo qui saute, ça, c'est une chose. Mais moi, maintenant, je me prends des punitions. Et vous savez comment ça marche, les punitions sur TikTok ? On est d'abord Bannes deux jours. Ensuite, on est Bannes une semaine, ce qui vient de m'arriver. Ensuite, c'est Bannes un mois. Là, ça risque de me gonfler. Et après, c'est Bannes définitif, compte supprimé, tout ça. Moi, ça me gonfle un petit peu, parce que ça veut dire, d'une, que je vais devoir hyper m'auto-censurer. Et si vous connaissez un petit peu mon travail, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon genre. Alors, ça m'est déjà arrivé de me faire striker des vidéos sur YouTube. Il y en a deux, trois, mais franchement, elle t'a pas limite. Même moi, quand je les revois, je fais, ouais, quand même, mec, t'abuses. Voilà. Mais là, TikTok, c'est sensible. C'est très sensible. C'est ça qui est étonnant. C'est que d'un côté, c'est sensible, et de l'autre côté, t'as de la trash. Du trash dans tous les sens, genre des gamines de 13 ans qui font du twerk et tout ça. Alors, ça, ils permettent. Moi, je commence à dire que les vegans, je me fous de la gueule des vegans, boum, je me fais jeter. Bon, ça va, quoi. Faut arrêter, quoi. Attention, quand je dis que je me fous de la gueule des vegans, c'est de certains vegans, genre machin-fruits, truc comme ça, je ne citerai pas les noms. Moi, je suis tolérant. J'accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Tu manges des légumes, tu manges des légumes. Tu manges du cochon, tu manges du cochon. Tu manges des graines, tu manges des graines. Tu manges ton chat, tu manges ton chat. Alors, voilà, moi, je m'en tape. Du moment où tu n'as pas me secoué une botte de radis sous le pif en me disant que tu as intérêt à bouffer. Voilà. Mais, ça m'arrive d'être taquin, c'est un petit peu aussi l'essence de ma chaîne. Voilà. Et si tu n'aimes pas, quand je dis si tu n'aimes pas, tu swipes, tu ne regardes pas, tu ne t'abonnes pas, quoi. Mais non, là, TikTok, ça a été... Bon, ben, écoute. Le fait est que je commence à me lasser, aussi, de ce réseau. Alors, c'est con, parce que je me suis fait un paquet d'amis, des modérateurs, tout ça, des gens bien. Je me suis lancé dans le live grâce à cette application et j'aime beaucoup ça. J'ai découvert le monde du live et j'adore ça. Et c'est là que je voulais en venir. Alors, je sais, là, ça fait bientôt 6 minutes que je parle. J'espère que vous êtes encore là. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre une petite musique de fond pour faire ce qu'il est. Et comment... Donc, j'ai décidé de me coller en live, mais j'ai plusieurs solutions. La première, c'est les solutions Instagram, Facebook. Celles-là, je les ai à peine envisagées en me disant, non, mais c'est vrai, j'oubliais que Facebook, ce système de live et Instagram, c'est pas ouf, ça bug tout le temps, ça lag tout le temps, c'est vraiment réservé à des abonnés précis, tout ça. Je lâche l'affaire. Bon. Il reste Twitch. Mais pareil, il faut que je monte une communauté Twitch et tout ça. Même si ceux que j'ai harangués sur TikTok récemment et que j'harangue maintenant sur YouTube, je vous dis d'aller sur mon Twitch qui s'appelle Brest Serker, parce qu'il existe. Ouais, mais donc, en fait, pour l'instant, Twitch, je sais pas tellement comment ça marche, j'ai pas le temps de m'en occuper, je m'étais déjà prévu d'appréhender des logiciels que j'ai, genre Ableton et tout ça pour les futurs projets musicaux, j'ai même pas, j'ai à peine commencé, je suis un petit peu bouqué, un petit peu paumé en ce moment, c'est pas grave, je vais finir par tout mettre en place. Mais là, c'est pas le moment de gérer ça. C'est vraiment cadet de mes soucis. Et il reste donc les lives YouTube. Alors, les lives YouTube, je connais pas encore les bails. Pareil, est-ce qu'il faut un nombre d'abonnés certain ? Apparemment, je peux pas le faire sur portable, mais je peux le faire sur ordinateur. C'est pareil, c'est un pataquès, je vais m'y attrer dans pas longtemps. Voilà, je vais gérer ça. Donc les lives vont revenir, mais plus sur TikTok. Voilà, tout simplement. C'est con, mais c'est comme ça. Et à côté de ça, d'un autre côté, c'est peut-être un renouveau, une nouvelle expérience. C'est pas faire, pourquoi pas ? Ce sera du contenu comme sur TikTok, ce sera de la discussion à bâton rompu, au fil de la soirée. Les lives qui dureront 3 à 4 heures en max. Live apéro, on part à deux choses et d'autres. Ce sera pas du tout axé sur un sujet précis. C'est ça que j'aime bien. Donc voilà, à voir. Mais vous inquiétez pas, les lives, je vais pas lâcher l'affaire. Mais par contre, TikTok, c'est fini. Ce sera fini en octobre. Voilà, tout simplement. J'ai commencé en octobre dernier, j'arrêterai en octobre prochain. Ça fera un an de TikTok, c'est plus que suffisant sur ce genre de réseau. En plus, ça commence à me prendre du temps et puis je vous dis, ça commence à me lasser. Je voyais pas l'intérêt de continuer. Voilà, maintenant, je vous appelle, je vous conseille, je vous demande de venir vous abonner sur cette chaîne YouTube parce que je pense que les principales activités seront YouTube. Faut pas oublier qu'il y a YouTube Short qui vient de sortir aussi, donc qui fait une bonne alternative à TikTok au final. Abonnez-vous, la cloche, machin, voilà. Je vous mets en description aussi le site qui vous permet d'aller sur Bandcamp où il y a ma musique gratuite qu'on peut télécharger en plusieurs formats, que ce soit en MP3, en WAV, en FLAC, tout ce que vous voulez. Contrairement à l'ancien Jamendo, que c'est pareil, j'ai rouvert le Jamendo, ça c'est encore autre chose. Mais Jamendo, je vais plus l'utiliser pour les questions de droit. Voilà. Parce qu'on a une protection juridique avec Jamendo, ce qui n'est pas le cas avec Bandcamp. Mais en revanche, Jamendo, c'est pareil, c'est que du MP3. Donc, des conseils pour la qualité sonore. Bandcamp, c'est deux. Donc, vous avez du MP3 comme du FLAC, comme du WAV, ça dépend, ce que vous voulez, c'est facile, ça se télécharge en 2-2, plus par ordinateur, un conseil, sur portable, vous êtes obligés de passer par votre email et tout ça, mais ça se fait quand même. Vous aurez donc les sons, tout ça, gratuitement sur Bandcamp, libre de droit sur Bandcamp. Vous pourrez même les utiliser dans des vidéos, des trucs comme ça, si vous avez envie. Et c'est le même cas pour Tlaloc, mon site project. En ce qui concerne la chaîne, ça fait 10 minutes bientôt, je n'ai pas encore vraiment parlé de la chaîne, mais des projets, il va y en avoir. Je suis en train de travailler sur, entre autres, un cover parodique qui pourrait être assez marrant. Je ne vous dis pas le titre, c'est la surprise, mais bon voilà, c'est un cover parodique. Je ne ferai pas plus de nouveaux concepts. J'y ai pensé, je me suis dit, non, non, on va rester sur, par contre, des sketchs, ça va revenir aussi, peut-être même avec des copains en figurant et tout ça. On va essayer de faire quelque chose de plus qualitatif. J'ai quand même du nouveau matos, caméra, micro-statique et tout ça. on va essayer d'avancer un petit peu, voilà, et puis on va voir ce que ça va donner dans l'avenir, la chaîne. Je vais essayer de fournir au moins un contenu par mois, un gros contenu par mois, c'est-à-dire un gros contenu genre un sketch, un clip, un truc comme ça. Et encore les clips, je dis ça, ce sera plus des clips cover ou des clips qui prévairont peut-être les éventuels futurs albums si j'ai des bonnes idées qui arrivent. Pour l'instant, les clips que vous avez eus récemment, c'est-à-dire Veganazi et Quatre Accords et Les Mecs Qui Gueulent, c'est des chansons qui figureront dans le prochain album. Voilà, ça c'est la dernière annonce de cette vidéo un peu trop longue à mon goût. Ce sont des chansons qui arriveront dans le prochain album qui sortira le 11 septembre prochain. Pourquoi le 11 septembre ? Parce que c'est les 20 ans du plus beau strike de bowling de l'histoire. Et je ne suis pas du tout joueur de bowling, mais vous comprendrez les références obscures. Et comment comment dire, en plus, parce que je suis méchant, voilà, j'aime être méchant et faire des vidéos polémiques et plus, c'était il y a 20 ans, ne fait pas chier. Et accessoirement, il y aura donc pas trop de clips de chansons nouvelles pour l'instant. Est-ce que je vais refaire des albums après ? Je ne sais pas, on verra si j'ai l'inspiration. Mais bon, pour l'instant, ça claque bien. Il y aura donc, comme je disais, des shorts, sûrement des petites chansons short de 30 secondes, une minute, pour rigoler. Voilà, il y aura du feed. Je vous dis, là, je travaille sur un cover, je vais essayer d'écrire des sketchs à l'été, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on fait et puis, advienne que pourra. Voilà, et puis peut-être des vidéos news pour raconter d'autres trucs. Et plus il y aura d'abonnés qui dit peut-être une FAQ. Hé, pourquoi pas ? J'ai aussi un Twitter. Attention, Brassercaire le Twitter, si ça vous intéresse, justement, proposer des questions, des trucs comme ça, ça pourrait servir à ce moment-là. Discord, on m'en a parlé aussi, j'ai ouvert un Discord, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout m'en servir. Je vois ça avec des modérateurs avec qui j'ai fait connaissance, enfin, et j'ai tissé des liens sur TikTok, on est devenus potes maintenant en dehors de TikTok. Ça, c'est pareil. Donc, il y a un petit peu une équipe derrière Brassercaire, après 10 ans d'activité en solo total, je commence à m'entourer avec des personnes, donc voilà, il y a quand même une évolution, c'est un Brassercaire 2.0 qui s'annonce. Voilà, donc 12 minutes pour vous dire tout ça, limite un quart d'heure, ça fait long, ça fait du blabla, j'espère que vous n'êtes pas trop emmerdés. En tout cas, moi, je vous souhaite par un côté de bonnes vacances, vu qu'on est en début juillet, malgré le temps, plus que dégueulasse qu'on est en Bretagne, mais bon, c'est la Bretagne, s'il ne pleut que sur les cons, comme on dit. Là, pour l'instant, je n'ai peut-être pas trop fidé de vidéos, parce que c'est des vacances, donc ça, c'est la dernière vidéo avant un petit bout de temps, voilà. Suivez-moi quand même sur Twitter, allez sur Bandcamp, déjà téléchargez les précédents albums, qui sont bien nombreux, il y a quand même près de 15 ans de production. Les liens, pareil, les liens pour Bandcamp et tout ça, ce sera le lien du site, voilà, qui est dans la description, vous cliquez sur le lien, vous allez sur le lien, vous aurez le site, où vous aurez le module Bandcamp, le module Tipeee et le module YouTube. Pour Instagram, ce sera un peu plus tard, je vais voir, Twitter, c'est pareil, ou quoi que Twitter, je vais vous mettre le lien aussi. Voilà, comme ça sera fait. Mes amis, je vous dis bonne soirée, bonnes vacances et Kénavo ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada